Bonjour, je suis Julie Gertin et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, ose et deviens, le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à leur rencontre, aujourd'hui je reçois Damien Gérard, généalogiste successorale, ou appelée également chasseur d'héritiers. En découvrant le métier il y a plusieurs mois, c'était une évidence, il fallait que j'interview. Et pour tout vous dire, je parlais même de ce métier dans la première version de présentation de mon podcast, pour expliquer en quoi le monde était rempli de métiers de dingue et pourquoi j'avais tant envie de partir à leur découverte. Et je m'aperçois qu'un an plus tard, et après de nombreuses interviews, j'ai toujours autant conscience, l'énorme chance que j'ai de rencontrer des gens comme Damien. Alors avec Damien, bien sûr on va parler des aspects très concrets de son métier, mais vous allez voir, on va surtout très vite parler des ingrédients qui en font un métier unique, incroyable, comme un chercheur d'épave, un chercheur de trésors, et ça me fait beaucoup penser à l'épisode avec Frédéric. Son métier est de débusquer le trésor et d'annoncer les personnes qui ont gagné concrètement le gros lot. Alors on a tous en tête un peu l'histoire de l'héritage de l'oncle d'Amérique. Il est unique ce métier parce qu'il les confronte à chaque fois à des histoires familiales, parfois très émouvantes, des parcours de vie aussi très compliqués. Et finalement c'est ce que j'ai surtout envie de retenir de tout notre entretien, c'est l'amour avant tout des relations humaines en fait, qui les guide, qui les motive, qui les soutient aussi dans leur quête parce qu'elle est loin d'être simple. Parce qu'au-delà de permettre une succession en fait, je crois qu'avant tout ils rétablissent aussi des liens de filiation que des histoires ont pu un peu distendre ou écarteler. Damien, mille merci pour tout le temps que tu nous as consacré et vivement la sortie de la seconde saison de Chasseurs d'héritiers début 2022 à la télé. Et on croise aussi les doigts, c'est une grosse grosse invitation, pour qu'un nouveau livre puisse également être publié. Et je serai la première à l'acheter. Alors si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un petit bonus 5 étoiles et puis surtout un avis s'il vous plaît sur Apple Podcast. Et puis n'hésitez pas aussi à le partager à votre entourage. Je vous souhaite une très 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 belle écoute de cette première partie de l'épisode. Et bien bonjour Damien. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans mon podcast. Et alors j'ai hâte que tu nous en dises un peu plus sur ton métier de généalogiste successoral. Alors aussi nommé chasseur d'héritiers, j'aime moins, mais je préfère chercheur aussi d'héritiers. Je trouve ça très sympa ce mot. Tout va bien. Les trois sont appropriés. Ouais, les trois fonctionnent. Alors tu exerces un métier fascinant. Je trouve à la frontière en fait de plein de métiers, entre détectives privés, entre historiens, entre psychologues aussi, on va le voir, entre juristes. Enfin, voilà, j'ai l'impression que c'était un périmètre hyper large. Tu es amené à voyager dans le monde entier et surtout à croiser des personnes au destin quand même assez particulier. À t'immiscer aussi dans les histoires familiales et l'histoire tout court. Voilà. Donc, tu l'auras compris. Quand j'ai refermé le livre Chasseur d'héritiers que tu m'as très gentiment fait livrer, j'étais complètement fascinée par ton métier. Et d'ailleurs, je te l'ai avoué quelques jours avant l'interview, que je crois que pour la première fois depuis un an de mon podcast, je me suis pris en flagrant délit de rêver d'exercer ce métier. Alors Damien, merci d'avoir accepté mon invitation. Et si ça te convient, je te propose de commencer tout doucement par des premières questions très faciles et démarrer par le commencement. C'est-à-dire, j'aimerais bien que tu nous décrives le Damien enfant, qui il était et surtout, quel métier tu rêvais d'exercer ? Quand j'étais enfant, je crois, comme beaucoup d'enfants, j'étais un garçon, j'aimais bien tout ce qui était policier. Mes copains ont joué un peu au policier, au voleur. Donc, ce côté enquête, déjà, était très présent dans mon enfance. Et j'ai poursuivi mon enfance au-delà de l'enfance, puisque j'ai fait des études de droit dans le but d'être, je voulais être commissaire de police. Et puis, chemin faisant, j'ai fait plus droit des affaires, du droit notarial après. Et je me suis un peu éloigné de ce que je souhaitais initialement. Et peut-être, quelque part, ça me manquait. Et lorsque j'ai découvert ce métier de généalogiste, où l'enquête était quand même très présente, c'est la profession dans laquelle je me suis lancé. Et alors, comment tu l'as découvert, justement, ce métier ? À quel moment de ton parcours tu l'as découvert ? C'est un peu par hasard, parce que je faisais des études de notaire. Et dans ma promotion, il y avait une personne dont les parents étaient généalogistes. Lui est devenu après-généalogiste. C'est un ami personnel, et c'est lui qui m'a fait découvrir ce métier qui est quand même très insolite, puisque peu de personnes ont entendu parler de la profession de généalogie successorale. Tout le monde sait ce qu'est la généalogie, parce qu'on a tous des parents ou grands-parents qui font cette activité au titre de loisirs. Mais la généalogie successorale, c'est un métier très particulier, un petit métier que l'on côtoie rarement. Oui, tout à fait. Et effectivement, c'est un métier que je ne connaissais pas avant de découvrir, entre autres, l'émission. Et alors, est-ce que tu peux justement nous expliquer le parcours d'études ? Quelles études il faut exercer pour pouvoir faire ce métier ? Généalogie successorale, c'est une profession qui n'est pas réglementée. Donc, il n'y a pas d'études particulières, il n'y a pas de diplôme de généalogie, même si aujourd'hui, certaines formations universitaires proposent un diplôme de généalogie. Alors, pour pouvoir travailler efficacement dans notre métier, il faut quand même avoir des bases juridiques qui sont solides. Pourquoi ? On nous demande de rechercher des héritiers. Les héritiers, ce sont des qualités qui sont définies dans le Code civil. On ne cherche pas n'importe qui. Donc, il faut bien comprendre le droit des successions. Et c'est aussi important parce qu'il faut comprendre que dans notre métier, on va faire un accompagnement dans le règlement de la succession, qui implique aussi de connaître toutes les phases liquidatives et avoir des notions juridiques qui sont approfondies sur ce domaine. D'accord. Donc, ce n'est pas obligatoire. Mais à l'inverse, est-ce qu'il y a des formations qui existent tout de même si tu souhaites exercer ce métier-là ? Alors, il faut comprendre que c'est un tout petit métier. Donc, c'est difficile aujourd'hui de se dire, je vais faire une formation et je serai après généalogie successorale. Il y a des formations universitaires qui proposent l'étude de la généalogie successorale. Je crois qu'il y en a deux. Mais je me rends compte qu'en pratique, les personnes qui travaillent avec moi, mes collègues, sont rarement des personnes qui sont issues de cette formation, même s'il y a dans le métier des gens qui ont fait cette formation. Mais ce n'est pas forcément la voie royale pour la généalogie successorale. Je pense que c'est avant tout un métier de passionné. Et les gens qui font de la généalogie successorale étaient avant tout des amateurs de généalogie familiale. Donc, des gens qui aimaient aller rechercher leurs ancêtres, leurs familles lointaines et qui, passionnés par ce métier, sont après entrés dans la profession de généalogie successorale. D'accord. Je ne m'imaginais pas du tout ce parcours-là. Je m'imaginais plutôt effectivement un parcours, par exemple, notaire de base et avec une spécialisation, enfin, une évolution vers ce métier. Je vais préciser mes propos, c'est important. Il faut savoir que dans le métier de généalogie successorale, il y a deux métiers qui coexistent. Il y a des gens qui sont plus dans la recherche et d'autres, des gens qui sont plus dans le règlement de la succession. Donc, ceux qui sont plus dans la recherche, ils ont une base juridique. Et ce sont parfois des historiens ou des gens qui aiment la recherche à titre personnel et qui vont l'exercer dans leur métier. Des gens qui font, qui sont généalogistes juristes, c'est aussi l'autre terme, ce sont des gens qui vont plus participer à la liquidation de la succession, mais qui connaissent néanmoins la généalogie successorale puisque c'est le métier dans lequel ils s'épanouissent. D'accord. Et pour pouvoir bien travailler, il faut comprendre comment fonctionne une recherche. Oui, on va en parler justement de tout ça, effectivement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà en une phrase, en fait, à quoi consiste ce métier de généalogiste successorale ? Alors, pour résumer mon métier, on peut dire que le métier de généalogiste successorale consiste à découvrir des héritiers qui s'ignorent et qui ont vocation à hériter dans une succession qui s'est ouverte à leur profit, mais à leur insu. Ce qui est plutôt magique. Ce qui est plutôt magique. Alors, c'est un petit peu le mythe de l'oncle d'Amérique. Exactement. On va parler du grand-oncle que l'on ne connaît pas, mais on espère qu'un jour, on va frapper à notre porte parce que cet oncle qui serait décédé vient nous apporter la fortune. C'est ce quotidien avec cette particularité que l'oncle n'est pas forcément d'Amérique et que le patrimoine apporté n'est pas forcément non plus une fortune. Ça peut être des petits actifs de succession. D'accord. Est-ce que tu peux nous décrire dans quelles circonstances, effectivement, on fait appel à un généalogiste successoral et qui missionne, en fait ? Qui vient vous chercher, en fait ? Alors, c'est une profession qui est réglementée aujourd'hui dans la mission qui est confiée au généalogiste. Il faut que ce soit une personne qui ait un intérêt au règlement de la succession. Concrètement, dans la plupart des cas, c'est le notaire qui va missionner le généalogiste. L'hypothèse, c'est la suivante. Imagine une dame qui vient décéder. Elle est à la maison de retraite. Ça fait des années que personne ne vient la voir. Elle n'a pas de famille. Elle n'a plus d'amis. Elle est toute seule. Elle décède. Le directeur de la maison de retraite est un petit peu embêté. Il ne sait pas qui a envoyé le dossier. Il va l'adresser au notaire qui a peut-être chez lui. Et là, le notaire, pour régler la succession, va avoir besoin des héritiers. Comme il n'y a personne, il va faire appel au professionnel qui a vocation à retrouver ses héritiers. Le généalogiste successoral, il nous fait une lettre de mission. Il nous demande de rechercher les héritiers de la défunte ou des fins. C'est comme ça qu'on commence notre activité. Du coup, tu me dis effectivement qu'il y a un notaire, à un moment donné, qui se dit que dans la succession, il a besoin d'une aide supplémentaire pour aller chercher les héritiers. Pourquoi lui ne fait pas ça ? Est-ce que c'est parce que c'est trop de temps ? Il n'a pas les compétences ? Qu'est-ce qui le motive, en fait, finalement ? Parce qu'on va le parler financièrement, forcément, il y a un intérêt à tout garder. C'est vrai que c'est une vraie question de savoir pourquoi le notaire va confier la mission de rechercher les héritiers au généalogiste et ne va pas le faire lui-même. C'est une question que se posent souvent les héritiers, puisque même parfois, lorsqu'on les retrouve, ils vont interpeller le notaire en disant qu'il n'a pas fait son travail. La réalité, c'est que ce travail de recherche n'est pas du tout le travail du notaire. Le notaire n'a ni l'expertise pour le faire, ni les moyens de le faire, puisqu'aujourd'hui, rechercher des héritiers, ça passe par de nombreux déplacements, ça passe par la consultation des fichiers qui nous sont personnels et qu'on a pu constituer. Donc, un notaire n'est pas généalogiste, il n'est pas détective des familles, et son rôle, à lui, c'est de faire des actes juridiques pour transmettre la succession, transmettre le patrimoine, mais aucunement de rechercher des héritiers. Même s'il évolue dans le monde des successions, il n'a pas vocation à traiter tout ce qui touche aux successions. Et alors, est-ce que quand un notaire fait appel à vous, concrètement, il peut faire appel à plusieurs généalogistes successoraux ? Est-ce que, en gros, vous pourriez être en concurrence ? Alors, ça, on peut être en concurrence, mais jamais à l'initiative d'un seul notaire. Ce qui se comprend, parce qu'à partir du moment où on fait un travail qui est onéreux, ce serait malvenu qu'il y ait plusieurs personnes qui fassent le même travail. Une recherche généalogique coûte très cher, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais déjà, au travers de tous les déplacements qu'il y a à faire, du temps que ça peut prendre, c'est forcément un coût qui est important dans la recherche. Il ne faut pas croire, comme peuvent imaginer certains, qu'il suffit de tapoter sur son ordinateur et qu'il y a le tableau généalogique qui sort tout seul. C'est un travail de longue haleine, la généalogie. C'est une aventure au long cours. On ne va pas trouver tout de suite les héritiers. Et même parfois, on ne les trouve pas, parce que soit il n'y a pas d'héritiers, il peut arriver que les recherches soient tellement complexes que l'on n'arrive pas à aboutir dans notre travail. Il faut bien comprendre une chose dans ce métier, quelque chose qui est particulier, c'est qu'il y a un aléa dans la réussite d'un autre métier. Il y a peu, je pense, de métiers ou de professions aujourd'hui où lorsqu'on se lance dans l'exercice de son métier, on a une chance aléatoire de réussir. Moi, j'aime bien comparer mon métier de généalogiste au chercheur de trésor. Quelqu'un qui autrefois partait à la recherche du trésor, on peut dire, je ne sais pas, un galion qui avait sombré avec un trésor au fond de la mer. On n'était pas sûr de revenir avec le trésor retrouvé. Il y a un aléa. Nous, c'est la même chose. On va retrouver des héritiers, mais on ne réussit pas toujours dans notre mission. Et on va voir toutes les étapes. J'ai hâte que tu nous décrives via des exemples. Mais est-ce qu'à l'inverse, vous pouvez aussi refuser des missions ? Est-ce que ça peut vous arriver en se disant, pour telle ou telle raison d'ailleurs ? En pratique, on ne refuse quasiment jamais une mission, sauf un cas peut-être très particulier. Il faut savoir qu'il y a une déontologie dans notre métier. Et les généalogistes font tous les dossiers, même ceux qui ne sont pas avantageux financièrement. Quand je fais le point à la fin de l'année de tous les dossiers que j'ai pu traiter, il y en a un nombre non négligeable qui m'ont fait perdre de l'argent parce que le gain que l'on a eu dans le dossier n'est pas compensé par les dépenses qui ont été exposées pour pouvoir parvenir à la découverte des héritiers. Donc en fait, c'est au final de l'année, il y a des dossiers qui sont plus rémunérateurs que d'autres, mais tous les dossiers ne le sont pas. Et est-ce que tu le sais à l'avance quand tu prends un dossier ? Est-ce qu'on te dit que c'est ça l'enjeu financier ? Tu le connais ça ? Alors, parfois on a des éléments de patrimoine qui nous sont adressés par le notaire. Donc on sait que plus un dossier est conséquent et plus il peut être rémunérateur. Ce n'est pas pour autant qu'on va aboutir. Il y a quelques temps quand j'ai fait un dossier, il y avait 2 millions d'euros, donc c'est un dossier qui est très rare dans notre domaine des montants aussi importants. Il n'y avait pas d'héritier avant le sixième degré qui est la limite au-delà duquel on ne peut plus hériter. Donc c'est le sixième degré. Moi, j'ai retrouvé des héritiers au septième degré dans ce dossier. Eux n'avaient pas vocation à hériter, c'est l'État qui a tout recueilli. Pour parvenir à la découverte de ces héritiers, j'ai travaillé, on a travaillé à trois pendant six mois sur ce dossier et on n'a rien découvert, donc on n'a rien gagné. Ça, c'était aussi la réalité du travail du généalogiste. Alors, fort heureusement, il y a des dossiers sur lesquels on aboutit, ce qui nous permet de gagner notre vie. Mais c'est quelque chose aussi qui est intégré pour les personnes que l'on va contacter, c'est que si eux héritent, à côté, il y a des dossiers où on n'a pas pu aboutir et notre rémunération inclut aussi les échecs qui se sont présentés, que l'on a pu connaître aussi dans notre métier. Il faut, pour pouvoir financer ces échecs, avoir des dossiers qui nous payent un peu mieux quand on va jusqu'au bout. Oui, je comprends bien. Et alors, est-ce que vous avez, je ne sais pas, des spécialités ou une localisation ? Qu'est-ce qui va faire qu'un notaire va vous choisir un généalogiste plutôt qu'un autre ? Est-ce que c'est de par ton réseau, ton propre réseau de notaire ou ta localisation ou autres critères ? Je pense que le choix d'un professionnel est sur plusieurs aspects. Il y a la personnalité de l'interlocuteur du notaire. Les notaires veulent travailler avec des gens avec qui ils ont confiance. Avec notre expertise juridique qu'ils peuvent apprécier parce que ce sont des juristes. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, l'efficacité d'une recherche est liée est étroitement liée à la capacité du généalogiste à développer des recherches importantes. On assiste aujourd'hui dans notre métier à une concentration des affaires sur les plus gros cabinets. Les plus gros cabinets, c'est des cabinets aujourd'hui qui ont une implantation qui est nationale mais aussi internationale parce qu'il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui, la société évolue et qu'on connaît tous autour de nous des gens qui sont de nationalité étrangère, qui sont venus en France ou des Français qui sont partis à l'étranger. Tout ça, ça va complexifier la recherche. Quand vous travaillez sur une personne qui s'est déplacée dans 3-4 pays pendant sa vie, à la recherche, il faut nous amener dans 3-4 pays pour vérifier notamment s'il n'y a pas eu d'enfants. Il faut des moyens importants et c'est vrai qu'on peut s'étonner que ce soit les gros cabinets qui travaillent le plus, mais est-ce qu'aujourd'hui, on aurait idée, par exemple, de confier son argent à un banquier qui ne représente traite 2 ou 3 personnes, 10 personnes. Non, personne ne l'imagine. C'est forcément une banque de réseau qui a une très grosse implantation. Dans la généalogie, aujourd'hui, la difficulté des recherches fait qu'on a tendance à aller vers les plus gros cabinets, même s'il faut l'avouer aussi, il y a des petits cabinets qui sont très compétents, des gens qui sont très motivés et qui ont moins de moyens que les plus gros cabinets. C'est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a à peu près 80 % de l'activité de la généalogie successorale qui est concentrée sur trois cabinets. Donc, le cabinet couturorique que je représente qui doit faire à peu près 40 % du marché. Ok, donc effectivement très concentré. Petite question, parce que je ne suis pas dans le domaine, quand tu dis sixième degré, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour parler simplement, pour calculer les degrés, il faut remonter à l'auteur commun. Par exemple, les cousins germains, ils sont à quel degré ? Ça va être à 4 degrés. Pourquoi ? On va remonter aux parents 1 degré, le grand-parent 2 degrés, l'oncle ou la tante 3 degrés et on arrive aux cousins à 4 degrés. Donc, on est remonté en faisant 2 degrés et en descendant de 2 degrés. Donc, quand je parle de sixième degré, ce sont des cousins qui ont pour auteur commun, pour ascendant commun, l'arrière-grand-père. Ok, je comprends mieux. Et donc, effectivement, si tu retrouves un septième héritier, enfin, un septième degré, pardon, excuse-moi, ça ne marche pas, quoi. C'est la limite que c'est fixé. C'est quoi ? C'est légal ? C'est légal et c'est purement français ou c'est légal partout ? C'est légal puisque c'est le Code civil qui nous dit qu'au-delà du sixième degré, ce sera l'État qui aura vocation à hériter. Et c'est français et c'est une disposition que dit, enfin, beaucoup vont dire que ce n'est pas acceptable, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays étrangers qui s'arrêtent au quatrième degré. C'est-à-dire que si on retrouve un cousin au cinquième degré, lui n'héritera pas dans le pays voisin. Ok. Et autre question que je me posais, est-ce que tu as pour obligation de trouver un héritier ou tous les héritiers ? Tu vois, est-ce qu'il y a une notion d'exhaustivité pour que ça soit débloqué ? C'est une très bonne question. Le droit français fait que pour pouvoir régler une succession, il faut avoir retrouvé tous les héritiers. S'il nous manque un seul héritier, on est bloqué. Ou du moins, on serait obligé de passer par une phase judiciaire pour pouvoir avancer dans le règlement de la succession. Mais qui sait dire que c'est exhaustif ? À quel moment ? Qui va dire ? C'est la généalogie successorale. Avec aussi, et ce qui se profile derrière cette question, c'est la responsabilité du généalogie successorale si je devais oublier un héritier qui viendrait dans les dix ans de l'ouverture de la succession se présenter au notaire en disant « Moi, j'ai été héritier, j'ai été oublié. » Voir pire, une personne qui, de rang préférable, aurait vocation à évincer ceux qui ont été découverts. J'ai trouvé des cousins et finalement, il y avait un demi-frère qui a vocation de lui recevoir toute la succession. Dans cette hypothèse, c'est le généalogiste qui va engager sa responsabilité. Et on mesure tout de suite l'importance de la responsabilité puisque le montant engagé, c'est le montant du patrimoine. Vous avez fait hériter d'une maison 200 ou 300 000 euros. Si je me suis trompé d'héritier, je devrais payer 200 ou 300 000 euros. Donc, il y a quand même une grosse responsabilité qui pèse sur le généalogiste. Autant te dire que lorsqu'on dépose un dossier, c'est qu'on a fait toutes les vérifications qui se posent. Un généalogiste va vérifier une fois, deux fois, trois fois. Le doute est quelque chose qui habite le généalogiste. À chaque moment quand j'avance sur un dossier, je me pose la question est-ce qu'on a vraiment vu toutes les hypothèses ? Est-ce que cette personne-là n'aurait pas pu avoir une autre vie ? Des enfants cachés ? Tout est envisagé de façon à ce que lorsque le travail du généalogiste est déposé chez le notaire, on est sûr d'avoir tous les héritiers présents pour le règlement de la succession. Oui, mais c'est une garantie quelque part un peu décennale comme dans les travaux. C'est énorme. C'est du coup une guillotine sur la tête très longue quand même. Pourquoi je parle de 10 ans ? C'est le fameux délai de prescription de 10 ans qui est lisé dans le code civil, délai au-delà duquel on ne peut plus revendiquer une succession. Ok, je ne savais pas tout ça. Ok, bon, j'apprends. Alors, est-ce que tu peux nous décrire des étapes types où finalement il n'y a aucune étape type et chaque dossier est différent ? Ça, c'est peut-être déjà une première question. Alors, on peut dessiner un canevas de notre activité. Alors déjà, je pense qu'il est important parce que tout à l'heure j'ai dit ce qui était notre métier, mais il y a quand même plusieurs facettes à notre métier. Tous les dossiers ne se ressemblent pas. Si je devais un petit peu les classer, il y a d'abord ces dossiers où on va découvrir tous les héritiers. C'est le cas, l'hypothèse, où la personne n'a aucun héritier connu. Parfois, certains héritiers sont connus. Je vais donner un exemple. Lorsqu'on a des cousins comme héritiers, il se trouve qu'on a des cousins du côté de son papa et du côté de sa maman. Ils ont vocation à se partager par moitié la succession. Très souvent, on se rend compte qu'il y a une famille qui était plus proche du défunt que de l'autre. Il y a des cousins, par exemple, du côté paternel qui sont connus, mais on ne connaît personne du côté maternel. Et là, le généalogiste va avoir vocation de retrouver la moitié des héritiers de la succession. C'est partie des héritiers qu'il faut découvrir. Il y a une autre situation aujourd'hui qui est de plus en plus fréquente, c'est ce qu'on appelle les vérifications de généalogie. Un notaire, son rôle, c'est de faire des actes qui soient sûrs. Il est habité par cette mission de sécurité juridique et il va avoir de plus en plus le réflexe de faire appel à un généalogiste pour vérifier si tous les héritiers sont bien là, s'ils ne s'est pas trompés. Autrefois, c'était facile pour un notaire de connaître les héritiers puisque les gens naissaient, se mariaient et décédaient au même endroit. C'était très rare qu'une personne s'installait loin de chez lui pour travailler et généralement, quand on épousait quelqu'un, c'était quelqu'un de la rue d'à côté et quand on épousait quelqu'un du village d'à côté, c'était presque un étranger. Ça ne se faisait pas. Donc, c'était assez facile pour le notaire de connaître la consistance de la famille. Aujourd'hui, la famille s'éclate. Ce n'est pas du tout rare chacun à un coin de la France voire à l'étranger. Il y a un autre paramètre aussi, enfin, deux autres paramètres qui sont venus un peu troubler les lignes. C'est que d'abord, on vit de plus en plus vieux. On a une vie d'adulte qui est de plus en plus importante et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre vie affective, notamment, peut être plus généreuse. On peut avoir plusieurs femmes ou hommes dans sa vie avec des enfants éventuellement et parfois, il peut y avoir des choses qui sont méconnues du notaire dans la vie d'un défunt. Ce n'est pas rare qu'on découvre des enfants qui sont ignorés du notaire au moment de l'ouverture de la succession. Et ça, ça va avec le fait que les mœurs se sont un peu se sont distendues par rapport à ce qui existait autrefois. Autrefois, on était dans une société qui était un peu corsetée par la religion. On ne divorçait pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'enfants illégitimes quand même, pour autant ? Ça pouvait arriver, mais c'était quand même plus rare. D'accord. Ah ok, c'est marrant. Je pensais que c'était plutôt l'inverse, ça y est, c'est intéressant. Alors, est-ce que tu veux bien du coup nous dire un peu quelles sont les grandes étapes que tu peux être amené à traverser ? Un dossier, ça commence comment ? Ça commence par un courrier ou un rendez-vous chez un notaire où on va nous demander de découvrir les héritiers d'une personne qui n'a a priori pas d'héritier. La première chose qu'on va faire au bureau, c'est à partir des bases de données que l'on peut avoir, on va essayer de faire un canevas de la famille, regarder ce qu'on a déjà dans ces bases de données qui nous permettent de construire les débuts de l'arbre généalogique. C'est un travail aux archives. Alors, quand je dis archives, ça va être soit les archives départementales, ça va être le greffe du tribunal ou les greffes en fonction des différents secteurs sur lesquels on va évoluer. On va travailler aussi avec l'administration fiscale qui a des déclarations de succession qu'on va pouvoir consulter et qui nous permettent de nous renseigner sur la situation de certaines familles au moment d'un décès. On va travailler avec les actes notariés. Tout ça, c'est des documents qu'on va consulter et finalement, on va tirer sur le fil pour échafauder l'arbre généalogique et petit à petit, on va avancer jusqu'aux héritiers. L'arbre se dessine et on arrive sur des héritiers connus. Une fois que tous les héritiers sont identifiés, on a la démolition de la famille et on va pouvoir les aborder, ces héritiers, pour leur révéler la succession. C'est un travail qui est aussi commercial puisqu'imaginez que je vienne frapper à ta porte et te dire tu es héritière dans une succession que tu ne connais pas. Moi, je me propose de te révéler cette succession mais en contrepartie, si tu en es d'accord, tu vas m'abandonner une cote-part de la succession. Une cote-part qui va être variable selon le lien de parenté entre toi et le défunt. Plus le lien de parenté est éloigné et plus nos honoraires seront importants. Et pour quelle raison, en fait, ça se justifie parce que plus c'est éloigné, plus ça a été compliqué de le retrouver, c'est ça ? Exactement. Ça justifie ? C'est exactement ça. C'est qu'on va retrouver beaucoup plus facilement des enfants ou des petits-enfants que des cousins éloignés. Quand on arrive chez des cousins au sixième degré, c'est plusieurs mois et parfois plusieurs années de travail. Donc, c'est un travail de longue haleine et la rémunération sera plus importante. Au moment où tu vas voir justement cette famille-là et que tu leur expliques cette situation, je crois que d'après ce que j'ai compris du livre, tu ne peux pas dire de qui ils héritent encore avant qu'ils signent. Et surtout, tu ne peux pas leur dire le montant, c'est ça ? Je peux leur dire le montant, mais je ne vais pas leur donner... On leur donne rarement le montant. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas encore complètement fixé. Pour que le notaire puisse interroger tous les organismes bancaires, il faut qu'il ait pu avant faire ce qu'on appelle l'acte de notoriété, c'est-à-dire l'acte qui établit la qualité des héritiers. Et pour ça, il faut avoir retrouvé tous les héritiers. Ok, je comprends. Au moment où j'aborde des héritiers, alors on a une idée parfois, on sait qu'il y a un bien immobilier, mais on n'a pas tous les éléments. Par rapport à l'identité, si je révélais l'identité du défunt, après, l'héritier que l'on a retrouvé pourrait très bien faire des recherches par lui-même. C'est beaucoup plus facile dans ce sens-là puisque lui, c'est le moyen plus facile pour connaître sa famille. Il retrouve le défunt, il fait une recherche pour savoir qui est le notaire, il pourrait nous évincer. Même si dans cette situation-là, on a une possibilité de demander au juge une rémunération. Mais c'est quand même plus compliqué. Oui, je comprends bien. Ok. Et donc, tu arrives, est-ce que potentiellement, tu peux être amené à le faire pour finalement pour un euro d'héritage ou voire même des dettes ? Exactement. Moi, ça m'arrive parfois parce qu'il y a une nécessité de la succession de travailler même sur des dossiers qui peuvent être déficitaires. Et il se trouve que notre rémunération en acte est mutualisée entre les gros et les petits dossiers. Les héritiers qui payent plus et ils payent pour les héritiers dans lesquels les recherches ne nous ont rien rapporté voire même coûté de l'argent. D'accord. Donc, tu as trouvé, en fait, dans les étapes, une fois que tu as trouvé les héritiers, il faut les convaincre ? Je convainc les héritiers et une fois que tout le monde m'a signé son contrat de révélation, je vais prendre une procuration. C'est une faculté mais qui est souvent exercée par les héritiers. Je leur propose de les représenter dans le règlement de la succession. Alors, pourquoi on leur propose ça ? Pour plusieurs raisons. Souvent, ce sont des personnes qui sont âgées. On hérite rarement jeune. La moyenne de nos héritiers est plutôt proche de 70-80 ans que de 30 ou 40 ans. Donc, c'est des gens qui peuvent avoir, les gens très âgés peuvent avoir plus de difficultés pour se déplacer. Ça, c'est un aspect des choses. Et puis, nous, on est des juristes, on a une expertise dans la liquidation des successions. On connaît très bien la façon dont ça se passe. S'il y a un contentieux, par exemple, avec l'administration fiscale, on saura mieux le gérer qu'un particulier. Donc, on les propose de les assister, de le représenter à l'occasion du règlement de la succession. C'est-à-dire que c'est un accompagnement qui va leur permettre d'aller jusqu'au bout du process. C'est quoi la fin du process ? C'est lorsque tout a été liquidé et qu'on peut leur remettre leur part d'héritage. D'accord. Dans le livre, je lisais effectivement qu'une des parties, c'était une fois que tu avais trouvé l'héritier. Vous alliez, par exemple, à l'ouverture d'un appartement, d'une maison, d'un patrimoine pour faire l'inventaire, finalement. Donc, je n'étais pas sûre d'avoir bien compris. Vous avez besoin d'avoir trouvé l'héritier pour pouvoir faire cette étape-là avec le notaire, le commissaire priseur, etc. Alors, il faut bien comprendre qu'un notaire, lorsqu'il est investi dans un dossier, il n'a pour autant pas tous les droits sur ce dossier. Un notaire ne peut pas de son propre chef prendre des clés, rentrer dans la maison du défunt et aller visiter la maison comme ça. Pour pouvoir faire un inventaire, pour pouvoir rentrer dans la maison du défunt, il faut être requis par les héritiers. Donc, il va falloir que j'aille retrouver les héritiers pour qu'on aille faire cette opération d'inventaire. C'est quoi l'opération d'inventaire ? C'est le fait d'aller dans la maison et de faire la prisée, c'est-à-dire l'estimation du mobilier laissé par le défunt. On s'est fait pour des raisons fiscales souvent, mais aussi parfois pour la perspective du partage. Pour le génélogiste, c'est un moment assez magique. Pourquoi ? Parce que pendant plusieurs mois, souvent, on a travaillé sur le défunt sans le connaître. Moi, le défunt, quand on m'adresse un dossier, je ne le connais qu'au travers de son état civil. Son nom, ses prénoms, sa date de naissance, de mariage, de décès, mais je ne connais rien de cette personne. Forcément, quand vous travaillez pendant plusieurs mois sur une personne, on se pose des questions sur son parcours. Qui il était ? Qu'est-ce qu'il aimait ? Qu'est-ce qu'il n'aimait pas ? Et la maison, c'est finalement un résumé de ce qu'est cette personne. Moi, j'aime beaucoup ce moment de l'inventaire. C'est un peu ma récompense quand je vais pousser cette porte de la maison et découvrir qui était la personne sur laquelle je travaillais et sur laquelle j'ai travaillé et découvert les héritiers. Et parfois, il y a... Tu sais, Damien, ça me fait beaucoup penser à un... J'ai interrogé une médecin légiste et je trouve que ce que tu viens de dire, en fait, il y a beaucoup de points communs puisqu'en fait, vous deux, vous rentrez en contact avec la personne qui vous occupe, enfin, qui est au central finalement dans votre métier une fois que cette personne est décédée, en fait. Et elle me racontait effectivement, Théra, que c'était ça. En fait, elle imaginait, en fait, les derniers instants de cette personne, quelle vie elle avait, quelle personnalité elle avait et donc ça doit être assez similaire, en fait, finalement. On ne se rend pas compte qu'une maison, finalement, livre énormément de renseignements sur une personne. Généralement, on ne va pas ranger sa maison, trier sa maison avant de décéder. On ne se dit pas, tiens, je vais décéder à 17h ce soir, je vais tout ranger pour que la personne qui viendra après ne découvre pas certaines choses ou voilà, on ne cache pas les choses. Donc, alors, c'est très intrusif et parfois, ça peut paraître gênant. Moi, je suis habitué maintenant parce que c'est vrai qu'on va ouvrir les armoires, on va tout regarder et c'est aussi un plaisir de généalogiste. Parfois, je ne vais pas dire s'amusant, mais on va s'approprier des secrets un petit peu du défunt au travers d'un renfouillant sa maison et c'est des choses qui font partie du métier et qui en font la saveur aussi. Alors, tu ne dis pas un truc, mais dans le bouquin, ce que je trouve vachement bien fait, c'est qu'il y a aussi une grosse, grosse peur pendant toute cette visite, c'est va-t-on trouver un testament ? On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais effectivement, tout devient caduc si vous trouvez un testament, c'est bien ça ? Exactement ça. Comme je le disais, c'est une aventure incertaine, l'aventure généalogique. Les héritiers qu'on va découvrir, ils ne seront finalement définitivement héritiers quand on aura la certitude qu'il n'a pas de testament. Alors, un testament, il peut être fait chez un notaire et dans ce cas-là, il est enregistré dans un fichier central de disposition de dernière volonté qui est tenu par le notariat. En amont du dossier, le notaire va toujours interroger le fichier central. Donc, on sait s'il y a un testament qui a été déposé chez un notaire ou pas lorsqu'on commence notre travail. Par contre, on ne sait pas s'il y a un testament qu'on appelle holographe. C'est un simple document, c'est une simple feuille de papier où le défunt aura écrit de sa main signé en indiquant ses dernières volontés. Ce document-là, on peut le trouver dans un tiroir de la table de chevet, dans le casseur où il mettait tous ses papiers. Et là, les héritiers que l'on a pu découvrir en faisant la recherche peuvent être tout de suite élincés. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Quelqu'un qui vivait avec son chien, qui préférera léguer la totalité de sa fortune à la SPA, c'est quelque chose qui peut être légitime. Chacun fait ce qu'il veut de son argent. Et là, on doit dire aux héritiers qui sont parfois présents avec nous à l'occasion de nos opérations d'inventaire. On est désolés, mais les rêves de fortune que vous aviez réalisés au travers de cet héritage qu'on vous annonçait, c'est terminé. Donc, la voiture que vous vouliez changer, vous n'allez pas changer de voiture. Les montagnes russes, quoi. L'horreur. Je regarde toujours les héritiers. Il y a un moment qui est toujours sensible dans les opérations d'inventaire, c'est l'ouverture du coffre-fort. Parfois, le notaire est avisé qu'à la banque, il y a un compartiment dans lequel le défunt a laissé des choses. Alors, on voit tous qu'il y a des lingots, ça peut arriver, la bonne surprise d'une fortune qu'on ne soupçonnait pas, mais ça peut être aussi un simple testament qui va indiquer que les héritiers, finalement, que l'on a retrouvés ne seront pas héritiers. Le défunt préférant léguer sa fortune à d'autres personnes. L'enfer. Ok. Et alors, est-ce que tu peux, enfin, je ne sais pas, quelle est la plus grosse découverte de dingue que vous avez faite en ouvrant une maison, en ouvrant un coffre, qui a soit retourné la situation, soit qui était juste incroyable ? Alors, il y a des dossiers qui sont toujours très impressionnants, ce sont les personnes qui sont touchées par le syndrome de Diogène. Alors, ce syndrome de Diogène, c'est quoi ? C'est les gens qui vont accumuler leur vie durant tout ce qu'ils peuvent. Ils trouvent un bouchon par terre dans la rue, ils disent, ah, ça, ça pourra me servir un jour, un bouchon, ça peut toujours servir. Le lendemain, ils trouvent une ficelle, alors une ficelle, forcément, c'est quelque chose qui peut être utile, donc ils vont ramener cette ficelle. Et quand cette quête, vous l'avez menée toute votre vie, vous terminez votre existence avec une maison qui est remplie du sol au plafond, avec des petits passages qui sont organisés pour pouvoir accéder d'une pièce à l'autre. Et quand je dis rempli du sol au plafond, parfois, ça m'est arrivé, là, il y a encore récemment, il fallait escalader 1m50 à 2m, c'est-à-dire qu'entre le plafond et la fin des choses qui avaient été accumulées, il restait 1m50. Donc, la personne ne peut même pas se tenir debout dans sa maison qui est quand même 120m². Et tout était rempli du sol au plafond. Alors ça, c'est forcément très, très impressionnant puisque c'est des labyrinthes dans la maison qu'on va pratiquer pour pouvoir accéder d'une pièce à l'autre, avec des découvertes qui sont souvent aussi très étonnantes parce que c'est le fruit d'une vie d'accumulation et dans une vie, on a pu vraiment accumuler des choses de temps en temps étranges. Dans le livre, j'ai souvenir effectivement d'un cas où vous rentrez dans un appartement. Je ne sais plus si c'était un cas que tu avais traité puisque vous êtes plusieurs dans ce livre, mais c'était une dame bouteille d'eau et de bougies. Et en fait, on se dit pourquoi ça ? Et en fait, c'est une personne qui avait vécu la guerre et on leur avait appris qu'il pouvait y avoir des coupures d'eau, qu'il pouvait y avoir des coupures d'électricité et du coup, de ce fait-là, elle a cumulé des tonnes et des tonnes de trucs dans l'appartement. C'est très intéressant parce qu'on se rend compte parce qu'on est un observatoire un petit peu privilégié de la nature humaine quand on est géologiste. On voit beaucoup, entre les héritiers mais des défunts aussi, on voit beaucoup d'existence dans leur globalité. Et on est arrivé à force, moi ça fait 21 ans que je suis géologiste, à dresser un petit peu des profils et il y a une chose dont je me rends compte, c'est qu'on est quand même très marqué par son enfance. Les souffrances, les traumatismes de son enfance, c'est des choses qui vous poursuivent tout au long de votre vie. C'est quelque chose, on a du mal à s'en abstraire et souvent la vieillesse nous ramène à notre enfance. J'ai fait cette année un dossier de succession d'une personne qui était, c'était un clochard qui, sur la baule, il faisait les fins de marché, il allait chercher des cagettes avec ce qui n'avait pas été vendu. Ce monsieur a décidé avec 3 millions d'euros de patrimoine. Il y avait un coffre à la main, il y avait des lingots, il y avait un bel appartement à Nantes, une maison à la baule qui est en mauvais état mais une maison très bien située. Donc il aurait très bien vu, il aurait très bien pu vivre sur la fin de sa vie avec un certain confort compte tenu de son patrimoine. Mais j'ai découvert que ce monsieur, quand il avait 5 ans, avait été abandonné avec sa mère par son papa. Son papa, qui était très ambitieux, avait souhaité poursuivre sa vie militaire en Indochine, à l'époque où il n'y avait pas encore la guerre et sa maman n'avait pas voulu partir. Ils avaient vécu pendant toute son enfance avec le patrimoine familial, c'était une famille qui était d'origine bourgeoise mais ce patrimoine, même s'il était généreux au début, il fondait comme neige au soleil et sa maman, je l'imaginais tout à fait compter ses sous à la fin de chaque journée en disant qu'elle avait dépensé un peu plus et qu'il y en avait un petit peu moins que la veille. Ça c'est quelque chose qui a dû être une source d'angoisse pour ce monsieur qui bien qu'ayant une vie tout à fait normale sur la fin de sa vie, il a vrillé, il s'est mis justement à économiser en dépit d'une fortune importante, tout, il ne dépensait rien, il cherchait à vivre sans dépenser et ça venait forcément de sa petite enfance par rapport à son parcours de vie. Et ces 3 millions d'euros, c'est là aussi qu'il y a un peu la magie de notre métier, j'ai découvert une demi-sœur qui ignorait qu'elle avait un demi-frère parce que son papa lui avait caché. C'est un enfant que son papa avait eu dans une deuxième vie mais il n'avait jamais parlé de sa première vie. Donc cette femme qui a 55 ans, qui était beaucoup plus jeune qu'au monde des femmes, elle se retrouve avec un patrimoine, investi dans un patrimoine de 3 millions d'euros alors qu'elle n'est si... Qui n'a pas le même traumatisme dans lequel elle va pouvoir les utiliser. Alors, il y a quand même un traumatisme parce que quand son papa, le fait que son papa qui est décédé aujourd'hui ne lui ait pas parlé de sa première vie, moi je l'ai rencontré, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup son papa, son papa était très présent dans sa vie mais aussi dans ses souvenirs aujourd'hui. Forcément qu'il y a une part d'ombre, un côté obscur de son papa, c'est quelque chose qui l'a perturbé énormément aujourd'hui en épit de sa nouvelle fortune. Et ça, c'est l'aspect de mon métier qui est très précieux, c'est qu'on n'est pas simplement là pour transmettre de l'argent, pas simplement un patrimoine, on va transmettre des histoires, une partie de vie, on va étoffer l'identité des gens qu'on va découvrir parce que ce n'est pas rare que derrière une révélation de succession, il y a un secret de famille que l'on apporte à l'occasion de la révélation du patrimoine. Il y a forcément un secret qui est volontaire ou pas volontaire, mais en tout cas, à un moment donné, s'ils ne sont pas au courant qu'ils ont quelqu'un dont ils héritent, c'est qu'à un moment donné, il y a eu en tout cas des branches qui se sont séparées et donc un manque d'informations, quoi qu'il arrive. Pas forcément parce que parfois, on va faire hériter d'un parent qui est éloigné. Je parlais d'un cousin au sixième degré. Si je t'interroge aujourd'hui en te demandant quels sont tes cousins au sixième degré, je pense qu'il ne va pas me répondre comme ça. Tu vas avoir une famille familiale qui est très étoffée, mais souvent, les gens ne connaissent pas leurs cousins au sixième degré. Donc là, ils vont hériter d'un inconnu et il n'y a pas de traumatisme parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas, donc il y a une distance. Parfois, il y a de vrais secrets de famille et ça, c'est quelque chose qui est un peu propre aux généalogistes de ma génération et je pense que dans 20 ou 30 ans, ce sera terminé parce qu'aujourd'hui, dans notre génération, enfin ma génération, moi aujourd'hui, j'ai à peine 50 ans, mais il n'y a pas de secret. Il y a des choses qui ne sont pas toujours dans la norme mais tout se sait finalement. Aujourd'hui, qu'une femme, si elle a décidé de faire un enfant toute seule et d'élever toute seule, ça ne choque personne. C'est-à-dire que c'est su et c'est accepté, même si ce n'est pas le schéma de tout le monde. Autrefois, pour elle, c'était l'ordre pour ses parents. Donc, on allait s'organiser pour que ce ne se soit pas su. Donc, on allait faire souvent, ça arrivait qu'on allait faire accoucher la jeune femme dans le département d'à côté de façon à ce que les voisins ne soient pas au courant et puis surtout, on remettait l'enfant nourrice parce qu'il était hors de question qu'on voit cette femme qui allait élever un enfant qu'elle aurait eu toute seule. Et ça, moi, à l'occasion de dossiers d'énergie, je vais découvrir ces histoires, les révéler. Ça m'est arrivé aussi cette année d'aller annoncer à une dame que sa maman, qu'elle n'avait jamais connue, venait de décéder. C'était l'histoire, c'était la suivante. La maman, à l'époque, avait 16 ans. Elle tombe amoureuse du comité ferme qui travaillait dans la ferme des parents. Je me suis dit un peu plus âgé, il avait 21 ans et un enfant, elle tombe enceinte. Ses parents reprennent la chose et ils vont faire accoucher la jeune femme dans le département d'à côté. Elle a sa majorité à 21 ans, elle va reconnaître l'enfant qu'elle n'aura jamais vu puisqu'il aurait été élevé par une nourrice et après par son père qui était repartie dans l'Est de la France. C'est forcément un traumatisme aussi, un dossier comme ça et c'est là que dans les qualités d'un géo juste, il faut aussi de la psychologie parce qu'on ne va pas faire une révélation d'une telle succession avec un simple courrier et il faut un peu d'empathie mais il faut beaucoup d'empathie et en fonction de la personne que l'on a en face, on ne procèdera pas de la même façon. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre en considération la psychologie de notre interlocuteur pour faire les choses le mieux possible. Oui, parce qu'il y a des cas effectivement, par exemple dans le livre, il y a une des histoires, c'est un fils qui apprend finalement mais très tard que son père n'est pas mort au combat en fait. L'histoire c'est qu'il est parti au combat effectivement mais que sa mère ils habitaient dans un petit village à céder enfin à céder c'est-à-dire à une histoire d'adultère avec une autre personne du village. Le père rentre et apprend ça quitte le domicile et refait sa vie ailleurs et sa maman en fait pour protéger son fils et ne pas lui raconter lui raconte que son père est mort au combat et donc il hérite de ce père d'un coup en fait qui était à côté pendant des années et des années. C'est une histoire que j'ai racontée qui m'a marqué parce que quand on regarde cette histoire il n'y a pas de coupable il n'y a que des gens malheureux et j'ai trouvé au final quand j'ai terminé ce dossier c'est une histoire très triste parce qu'il y a cet enfant qui s'était imaginé un papa qui n'était pas son vrai papa puisque son papa était en vie et il s'est imaginé un papa qui était mort au combat il avait vécu comme un héros qui l'accompagnait dans son quotidien parce que secrètement il m'avait raconté ce monsieur que lorsqu'il vivait des moments difficiles il interpellait son papa dans une sorte de monde imaginaire il était persuadé que son papa veillait sur lui de l'au-delà de découvrir que son père était juste à côté et qu'il ne s'était jamais occupé de lui ça a été quelque chose de très difficile et ce monsieur ne jugeait pas la pierre pour autant parce qu'il n'était pas parti au combat son père était partie en service de travail obligatoire oui c'est vrai pardon oui c'est ça et c'est des choses qui arrivaient qui ont été difficiles quand ils sont revenus en France ces gens-là on les a vus certains les décrivent un peu leur jeter la pierre c'était des collaborateurs ce qui n'était pas du tout le cas et sa femme qui était enceinte lorsqu'il était parti il avait accouché elle s'était retrouvée toute seule et puis il y avait son meilleur ami ce monsieur qui veillait sur sa femme qui était à côté et puis cette femme qui était malheureuse qui n'était pas sûr que son mari revienne parce qu'on avait une période incertaine un soir elle avait cherché de l'affection auprès du meilleur ami et puis ça s'était su voilà donc finalement tout le monde était malheureux et tout pouvait s'expliquer c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de gens qui étaient il n'y a pas de mauvaise personne voilà c'est sûr parfois dans notre métier il y a des gens qui ont des existences qui sont tristes il y en a qui ont de la chance et d'autres moins de chance et c'est c'est l'effet miroir aussi de nos dossiers ça nous ramène aussi à nos propres personnes et ça fait relativiser les choses on est parfois plus heureux qu'on est généalogiste parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de malheur dans notre monde et qu'on a la chance d'être épargné par ce malheur c'est la fin de cette première partie j'espère sincèrement que cet épisode vous aura autant inspiré que moi n'oubliez pas qu'il y a une seconde partie et si vous voulez être sûr de ne pas la manquer le plus simple c'est de vous abonner au podcast vous recevrez du coup une alerte de diffusion de la deuxième partie alors si vous voulez rentrer en contact avec Damien rien de plus simple rendez-vous sur son profil LinkedIn Damien Gérard et promis il répond puisque c'est comme ça que je l'ai contacté je ne peux que vous inviter aussi à regarder en replay la saison 1 des chasseurs d'héritiers et également acheter le super ouvrage chasseurs d'héritiers le super bouquin que j'ai vraiment dévoré en une journée qui est au-delà du contenu qui est magique de toutes ces histoires absolument incroyables en plus un très très bel objet avec des super belles illustrations vraiment un bel objet à pour soi ou à offrir si vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast et vraiment donner de la visibilité à ce super métier n'oubliez pas le commentaire sur Apple Podcast et puis surtout faites du bruit s'il vous plaît parlez-en à votre entourage postez sur les réseaux sociaux parlez-en à votre tante journaliste bref s'il vous plaît aidez-nous à faire voyager le podcast je vous dis à dimanche prochain pour la partie 2 de l'épisode avec Damien et d'ici là je vous souhaite une très très belle semaine à tous et d'ici là je vous souhaite un petit coup de pouce